Nous assistons depuis quelques jours à une campagne médiatique de manipulation et de dénigrement orchestré contre les généraux de notre vaillante armée par certains activistes qui veulent créer la confusion et le chaos dans notre pays. En effet, ils sont en train de faire publier une ancienne liste qui on se souvient avait déjà été publiée par le site subversif d'Africa qui barut en son temps contre le régime IPC pour affaiblir notre armée et c'est ce qui a abouti au coup d'état du 18 août 2020. Ce même scénario est repris aujourd'hui par les mêmes ennemis du Mali à travers le réchauffement de cette soi-disant liste de généraux milliardaires sur les réseaux sociaux. Nous demandons au peuple malien et plus particulièrement à nos forces de défense et de sécurité de ne pas tomber dans le piège de cette manœuvre qui a pour seul but de salir nos officiers généraux et de démoraliser la troupe afin de perpétrer un autre coup d'état contre la transition en cours. Aujourd'hui seule la justice de notre pays est la seule habilité à poursuivre des citoyens sur la base des enquêtes sérieuses et crédibles mais pas des internautes cachés derrière des faux profils pour régler des comptes avec une fausse liste. Merci. 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 Merci.